Je peux aujourd'hui annoncer une série de mesures pour renforcer notre coopération avec le Conseil. Tout d'abord, le gouvernement invite aujourd'hui le Conseil à installer un bureau officiel ici à Londres. Deuxièmement, en parallèle, nous allons renforcer notre présence à Benghazi avec des spécialistes qui formeront le cœur de l'équipe internationale de stabilisation pour conseiller et aider le Conseil de transition sur le long terme. Troisièmement, nous mettons au point des plans pour transférer des équipements valant plusieurs millions de livres à la police de Benghazi. Nous allons aussi aider le Conseil de transition nationale à améliorer ses capacités de défusion radio-télévisée publique. Le Conseil national de transition libyen est l'interlocuteur politique légitime en Libye et le partenaire essentiel du Royaume-Uni sur place. Il est clair que Kadhafi ne pourra jouer aucun rôle dans la transition qui s'annonce, alors que le Conseil national de transition jouera un rôle essentiel. J'apprécie ce que le Premier ministre a dit « En termes de soutien militaire accru avec l'OTAN. » Thank you very much. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much indeed.